J'ai commencé à me nourrir enfin de l'Astérix, de tous les grands classiques, de Gaston, de tout ce que tout le monde a lu et que je pense qu'on a encore beaucoup de générations des enfants environ. Et j'ai découvert la bande dessinée dite pour adulte un peu plus tard, donc l'adolescence, et j'avais déjà entrepris la démarche de rentrer dans une école de dessin, et j'ai redécouvert la bande dessinée à travers les travaux de Manara, Bilal, Boiselle, en France, peut-être les deux qui m'ont le plus bouleversé, mais plein d'autres, comme Bourgeon, Lincal, avec Moébus, Jodorowsky. Pour moi, la bande dessinée, c'était quelque chose de très abstrait. Quand j'étais enfant, ces univers existaient, pour moi, il n'y avait pas quelqu'un derrière qui grattait le papier pour pouvoir obtenir tout ça, les choses existaient par elles-mêmes, c'était un univers à part entière, et je n'imaginais pas quelqu'un travailler pour prendre ça possible, ou alors s'il existait, il était très vieux et mort depuis longtemps. C'était quelque chose de très abstrait, et il s'est resté comme ça, très abstrait pendant longtemps, au point que je me suis dirigé vers le dessin, parce que c'était ce qui m'était le plus facile, et ce dans quoi je me retrouvais le plus. Et donc, vers la publicité, vers l'illustration, diverses choses. Mais curieusement, pas la bande dessinée, et c'est après, quand j'ai pris conscience justement que c'était un métier à part entière, où je me suis dit, mais pourquoi, plutôt que de faire un métier qui m'en rapproche, puisque je travaille dans le dessin, on n'a pas à aller directement vers ça. Donc, c'est ce jour-là où je me suis décidé à prendre tout ce que j'avais pu faire pour le plaisir. Comme mon père le faisait, il dessinait, il dessinait, mon frère et moi dans des petites bandes dessinées qu'il faisait pour lui, pour se faire plaisir. Je faisais pareil, j'avais des petits crevards que je faisais, des petites BD en égale, dans une page, des choses comme ça, que je faisais pour mon plaisir. J'ai pris tout ça, et j'ai été voir un éditeur. Je suis arrivé à la bande dessinée par le biais des Beaux-Arts d'Angoulême, pour lesquels j'ai repris mes études, pour pouvoir y faire un petit passage. Ce qui m'a permis de participer à un album collectif qui se faisait en collaboration avec les éditions d'Elko à l'époque, et donc le Beaux-Arts d'Angoulême, qui s'appelait Les Enfants d'une île. J'ai participé à ce collectif et à la couverture du Top 3, je crois que c'était le Volume 3 de cette série. Voilà, ça a été mes premiers pas dans la bande dessinée. J'ai enchaîné ensuite avec un premier album, c'était l'Histoire de Joe, qui a été réédité aux immunes d'Associés dernièrement. Et après, des différentes séries, comme Troll, avec Jean-David Morvan et Jeune Sœur, trois albums. La série, la série orange, la série des livres, des livres de Jacques, ça s'est enchaîné comme ça, d'année en année, d'album en album. C'est un travail intense, rigoureux, contraignant, de longue haleine. La technique que j'utilise pour réaliser un album est assez longue, donc j'essaye de réaliser un album par an, même si je me décale toujours un petit peu, parce que c'est le temps, ça me prend, mais je passe beaucoup, beaucoup de temps à travailler. La semaine utile, bien notamment dessinée pendant dix ans. La semaine utile, ça a été de travailler, j'ai envie de dire, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Et sans exagérer, c'est-à-dire que je me levais, j'ai longtemps travaillé la nuit d'ailleurs, donc je me levais le soir, je mangeais un morceau, je me mettais au travail et j'allais me coucher le matin à l'ouverture de la boulangerie où j'allais m'acheter mes pains en raisin avant d'aller me coucher. Et j'en rêvais pendant tout mon sommeil au cours de la journée pour me relever le soir. Pendant très longtemps, ça a été ça, pendant presque dix ans. Et à faire que ça, et à essayer de progresser assez pour être crédible et de pas trop s'en vouloir quand l'album sort et imprimer. Voilà. Et maintenant, j'ai appris avec le temps à m'organiser un peu différemment. Et puis avec l'expérience aussi, ça me permet de pouvoir gagner du temps et travailler autrement. Malgré tout, l'implication est la même. J'ai constamment besoin de noter des choses quand une phrase me traverse l'esprit, de pouvoir la noter parce que c'est la phrase qu'il faut. Et je sais que si je la laisse courir, un quart d'heure plus tard, elle sera plus là. Et je n'arriverai jamais à la rattraper. Donc voilà, c'est quelque chose qui est présent au quotidien. Travailler en duo, c'est s'enrichir aussi d'une autre vision, d'une personnalité. Voilà, donc ça a des avantages et des inconvénients. Comme de travailler seul, ça a des avantages et des inconvénients. C'est bien de savoir travailler avec un scénariste ou d'ailleurs sur l'histoire de quelqu'un d'autre, mais parfois participer à l'écriture aussi avec quelqu'un. Parce qu'il y a eu un peu tous les cas de figure, pendant mon parcours. Donc voilà, je trouve que c'est un peu la curiosité peut-être qui me pousse à ça. Et puis voilà, je me laisse aller vers les projets comme ils viennent et en fonction de mes envies et de mes goûts. Merci. 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 Merci.